Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, Talk Dessineur toujours confiné évidemment. Comme vous aujourd'hui, face à moi, devant mon ordinateur, j'aperçois Eleonore Baudry. Bonjour Eleonore Baudry, qui est présidente, enfin DG de Figaret Paris, donc la marque de vêtements que vous connaissez peut-être. Alors est-ce que le confinement, ça donne envie aux gens d'acheter des vêtements ? Déjà Eleonore Baudry, qu'est-ce que vous apercevez vous, pas dans vos magasins, puisqu'évidemment ils sont fermés, mais ce que vous pouvez voir sur votre site ? Comment se comporte le client ? Alors, les vêtements n'ont pas été la première catégorie qui a été achetée pendant les premières semaines. Effectivement, et puis l'essentiel de notre activité a été arrêté. Néanmoins, oui, on a la chance d'avoir un site e-commerce qui continue de fonctionner et qui fonctionne bien parce qu'effectivement, on vend des vêtements, on vend beaucoup de chemises. Alors les chemises, elles se voient en visioconférence, donc c'est probablement notre chance. Donc on a à la fois des gens qui peut-être se sont éloignés de leur domicile principal et ont dû s'équiper pour le confinement, ou alors qui préparent le retour au bureau. Donc oui, on a quand même une activité qui reste assez bonne sur le e-commerce et ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de nouveaux clients. On a 60% de nos ventes qui sont faits par des nouveaux clients, ce qui est plus élevé que d'habitude parce qu'on est une marque qui a plus de 50 ans avec beaucoup de clients qui nous connaissent. Des habitués. Et des clients qui ont l'habitude peut-être justement d'aller en magasin acheter leurs vêtements. Est-ce que ces clients-là, ils vont sur leur site, sur le site du coup, pour continuer ? Oui, bien sûr. Alors on en a un petit peu qui ont transféré, mais effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Alors nous, on a plutôt des clients qui sont soit uniquement sur le web et des clients très fidèles, soit des clients qui aiment beaucoup aller en boutique. On est à un achat où il y a beaucoup de conseils, donc c'est vrai que c'est assez agréable quand on est habitué à sa boutique. Donc on a essayé de mettre en place un service par WhatsApp, etc., pour accompagner les clients sur le site et pour pouvoir… Enfin, c'est aussi l'avantage, on a tous du temps, nous y compris. Donc on peut prendre le temps en faisant un FaceTime, de regarder la morphologie du client, le conseiller, etc., à distance. Finalement, on invente un peu une nouvelle façon de vendre des chemises. Le conseil sur mesure via FaceTime. Exactement. Ça vous fait ça ? Et avec vos équipes, vous me disiez en off juste avant qu'on commence que comme beaucoup de patrons, beaucoup de décideurs, vous passez une grande partie de la journée en conférence, que ce soit visio ou alors vocale. Comment est-ce que vous arrivez à garder le lien avec vos équipes ? Comment est-ce que vous managez justement vos troupes, si je puis dire, à distance comme ça depuis votre domicile ? Déjà, dans le retail, c'est difficile parce que moi, l'essentiel de mes équipes ne travaillent plus. Donc elles sont en chômage partiel et donc elles, on ne les anime plus pour les faire travailler. C'est du personnel qui était en boutique et qui aujourd'hui se retrouve avec rien à faire. Ce qui est très difficile pour des équipes de vente qui sont habituées à être ultra actifs. Donc eux, moi, je les anime avec, on fait avec les équipes une newsletter, mais où on va partager plus ce que nous faisons et chacun envoie des recettes de cuisine. Enfin, on a décidé de faire quelque chose d'hyper convivial parce que c'est vrai que ça va être assez difficile de perdre le lien finalement avec l'entreprise. Et puis avec les équipes qui télétravaillent, effectivement, j'ai mis en place un café codire tous les matins, donc en Teams, où on parle de tous les sujets, les urgences qui changent d'un jour à l'autre. C'est aussi un des sujets du confinement, je trouve. On travaille à la fois des sujets qui ont une obsolescence extrêmement rapide. La première semaine, c'était mettre tout le monde au chômage partiel, enfin toutes les personnes qui n'allaient plus pouvoir travailler. Ensuite, ça a été les recherches de financement. Ensuite, comment produire des masques, etc. Et puis à la fois, essayer de travailler quand même le temps long, les projets qu'on avait lancés. Et puis depuis lundi, préparer la reprise. Oui, d'accord. Maintenant qu'on a une date, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va reprendre, essayer d'imaginer les modalités de cette reprise. Là, c'est la priorité du moment. C'est là, l'après confinement pour vous, ça y est, on y est quasiment. Enfin, on y est dans la tête en tout cas. On a une date, je ne sais pas exactement comment ça va se passer dans le retail. C'est difficile d'imaginer comment nos clients vont réagir. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra pouvoir les accueillir avec des conditions de sécurité qui mettront et nos vendeurs et nos clients en situation sécuritaire et à l'aise pour faire leurs achats. Mais effectivement, c'est difficile de savoir si on va avoir une envie de consommer forte, ce que je pense peu probable, ou tout de même une envie de se faire plaisir. Oui, il va falloir accompagner les Français, accompagner vos clients dans l'après confinement. Et donc, c'est votre rôle aussi, dans une certaine mesure, de donner envie d'avoir là. Vous parliez de panoplie, entre guillemets, de télétravailleurs et sa chemise que vous essayez tant bien que mal de lui apporter. Mais ce sera aussi le même rôle que vous aurez après le confinement. Et Léonore Baudry, si on quitte un petit peu le paysage Figaro, qu'est-ce que cette crise révèle sur l'industrie du textile en manière générale, sur cet univers ? Il y a beaucoup de gens qui disent, avec cette crise, on comprend, enfin les gens vont comprendre qu'il faut privilégier des produits, donc des vêtements français. Est-ce que, vous, j'imagine que c'est ce que vous vous encouragez, est-ce que vous pensez qu'il y aura un après confinement aussi à ce niveau-là, dans la façon d'acheter les vêtements ? Alors, moi, je ne pense pas que le confinement soit un moment où tout le monde va relire Proust et puis tout à coup, se poser les bonnes questions sur sa vie, etc. Voilà, néanmoins, je pense que nous tous, on se rend compte de certaines aberrations du système global. Par exemple, le fait qu'on ne fabrique plus de médicaments en France, moi, je pense que ça pose un problème. Et puis, effectivement, sur l'industrie du textile qui est devenue un peu folle, je pense que, mine de rien, cette pause forcée, cette réflexion qu'on va tous mener, devrait effectivement remettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, aller vers des vêtements qui ont plus de sens, qu'on va garder plus longtemps. Effectivement, français, produits, nous, on a des tissus majoritairement italiens et on produit en Europe. Avoir une réflexion sur acheter peut-être des produits porteurs de sens, acheter peut-être un peu moins, mais mieux. Voilà, il me semble qu'il y aura cette réflexion-là, peut-être après le confinement. Dernière question, Eleanor Baudry. Est-ce que votre condition de patronne confinée et puis cette ambiance, il faut bien le dire, un peu bizarre, est-ce que ça vous a fait découvrir des choses sur vous-même que vous n'ignoriez pas dans votre façon de, je ne sais pas moi, de manager, dans votre façon d'élever vos enfants ? Parce que je crois que vous êtes en famille confinée à la campagne. Alors, dans la façon d'élever les enfants, on est devenu très organisé. Moi, je suis une dirigeante d'entreprise. Je jongle et je donne dans ma vie quotidienne beaucoup de place à la fantaisie. Donc là, la fantaisie est moins présente. On fait des menus, on planifie. On a le fameux semainier sur le frigo avec le repas fixe. Ce qu'on n'avait plus fait depuis très, très longtemps. Et sinon, en termes de dirigeante, d'abord, je crois que cette crise est aussi l'occasion de mesurer la qualité de ces équipes. Et pour moi, ça a été vraiment un vrai plaisir de retrouver mon codire tous les matins. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que ce confinement se passe bien parce que je me sens très accompagnée. Et l'autre chose que ça a changé pour moi, d'abord, un, moi, je n'aime pas le télétravail. D'accord. Vous êtes plutôt, vous, vide bureau, collègue. Moi, j'adore. Quand j'arrive au bureau, la première chose que je fais, c'est le tour des bureaux. Donc, voilà, là, il me manque. Mais en revanche, peut-être ce que j'apprends de ce confinement et ce que je vais continuer plus tard chez Figuerre, c'est la transversalité. C'est-à-dire qu'on est obligé, avec mon codire tous les matins, on parle de tous les sujets et beaucoup plus puisqu'on le fait quotidiennement alors que d'habitude, mon codire, c'est tous les 15 jours. Et donc là, je trouve que c'est assez pertinent et intéressant, finalement, de moins siloter et de travailler tous ensemble sur tout. Plus de communication avec vos équipes. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était intéressant. On a un aperçu, du coup, avec ce confinement, un aperçu de la jauge de confiance qu'il y a entre les équipes si tout le monde joue le jeu, si tout le monde est dans le même bateau, etc. Oui, tout à fait. Et donc là, effectivement, je pense que c'est dans ces crises-là qu'on se rend compte de la qualité des équipes, je trouve. Merci beaucoup, Eleonore Baudry, d'avoir discuté dans le talk décideur du Figaro depuis chez vous. Donc, je vous souhaite une bonne journée et donc à bientôt après le confinement. Merci beaucoup, Quentin. Au revoir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada